Bon, alors bonsoir à tous, nous continuons aujourd'hui la suite de l'introduction qui a trait à la compréhension de l'alphabet hébraïque, une minute qu'on arrive juste à l'endroit où on s'était arrêté la semaine dernière. Le son n'est pas très très bon Gabriel, maintenant vous m'entendez mieux ? Un peu mieux oui, on parle pour qu'on voit. Ok, bon, donc récapitulons ce que nous avons vu la semaine dernière pour la compréhension des lettres, les sources que nous avons pour la compréhension de chaque lettre. Donc nous avons vu d'abord, premièrement, Sefer Ayetsira, où les lettres on peut les comprendre, Sefer, Bisphar ou Besipour, c'est-à-dire que par rapport à, un, la forme de la lettre, comment elle est écrite, cette forme-là, ça peut nous dévoiler l'essence de la lettre, Bisphar, ça veut dire le numéro, la valeur numérique. Et Besipour, c'est la prononciation. Ce sont les trois choses qui sont écrites dans Sefer Ayetsira. Deuxièmement, nous avons vu ce que l'agmara dans Shabbat, elle nous donne sur chaque lettre, on n'a pas vu, on a dit seulement que l'agmara, elle nous donne sur chaque lettre une essence, une connotation. D'accord ? Et la dernière chose, c'est Maseret Baba Kama, où on voit qu'à chaque fois qu'une lettre, elle apparaît en première place dans un mot dans la Torah, alors ça sera l'essence de cette lettre-là. Maintenant, avant qu'on commence à parler des lettres, on a encore à comprendre quelque chose. Et déjà là, on va commencer à voir, même avant de comprendre les lettres, on va commencer à voir, d'une manière tout à fait extraordinaire, et en différence de toutes les autres langues, que la langue hébraïque est tout à fait essentielle, c'est-à-dire qu'elle ne parle que de l'essence de chaque mot. Donc, en langue hébraïque, chaque mot possède une racine, c'est-à-dire qu'un mot, par exemple, quand on a un verbe, alors ce verbe-là, il a une racine, et cette racine-là, elle est faite de, en fait, de deux lettres. D'accord ? De deux lettres, de trois lettres, de quatre lettres, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, on a les deux premières lettres qui sont le noyau, et après, on a toutes les dérivations. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, comme vous le voyez là, le noyau guimelda lettre, par exemple, et alors maintenant, on peut rajouter, on peut essayer maintenant de rajouter toutes les lettres de l'alphabet après ce guimelda lettre, et voir est-ce que c'est un des mots qui existe en Lashona Kodesh, et alors on verra qu'on a toujours la même essence avec une variation. C'est-à-dire, par exemple, guimelda lettre, alors par exemple, on ne peut pas rajouter de aleph parce que ça ne veut rien dire gada, ça ne veut rien dire, guimelda lettre, ça ne veut non plus rien dire, etc. Donc, on cherche les mots après qu'on a les deux premières lettres. Toutes les lettres qu'on peut rajouter qui deviennent un mot, comme par exemple, vous voyez ici, gadal, gadar, gadad, etc. Donc, ce sont les dérivations de cette racine-là, et qui auront toujours la même essence, bien que, par exemple, on verra, on aura bien entendu essentiellement des exemples en français, parce que c'est la langue que nous parlons maintenant, et nous verrons qu'en fait, dans toutes les langues, mais aussi en français, ces mots-là, dans les autres langues, n'ont aucun rapport dans leurs lettres, tout simplement parce qu'encore une fois, ce sont des acceptations entre nous, mais en hébreu, vu que ce sont des essences, alors ça aura toujours les mêmes lettres. Une annotation très importante. Comme on parle bien entendu d'essence, alors, si en hébreu, j'ai une lettre qui revient sur elle-même, c'est-à-dire que j'ai deux fois la même lettre qui se répète. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire si on parle d'essence ? Si c'est une acceptation entre nous, ça ne veut rien dire, d'accord ? C'est un mot avec deux lettres qui reviennent, d'accord ? Mais si on parle d'essence, le fait qu'une lettre, elle revienne sur elle-même, ça peut vouloir dire deux choses. Ou que l'action se répète, vu que la lettre revient sur elle-même, alors l'action se répète. Ou que c'est une accentuation de cette action. C'est-à-dire que si je prendrais le même mot avec les mêmes lettres, mais sans deux fois la même lettre, on verra toujours, c'est tout à fait extraordinaire, on verra toujours que l'action, c'est la même, mais sans se répéter ou sans être accentué. Je mets deux fois la même lettre, on aura exactement la même action, mais ou qui se répète ou qui est accentuée. D'accord ? On commence. Maintenant, vous allez être obligés ce qui s'appelle de me croire un peu sur parole, parce que vu qu'on n'a pas encore vu les lettres une à une, donc on ne sait pas encore exactement c'est quoi la signification de chaque lettre. Donc, vous allez devoir me croire sur parole, et plus tard, on verra en détail les lettres desquelles on va donner des exemples maintenant. Donc, premier exemple, le noyau Pé-Resh. Pé-Resh. Comme vous voyez en bas, la dernière ligne, on a pris le Pé-Resh et on a rajouté toutes les lettres qui sont possibles et inimaginables de rajouter en hébreu et qui donnent des mots. Pé-Ré, pardon, Pé-Ré, Adam, c'est un sauvage. Pé-Ré, Pé-Ré, c'est se reproduire. Pé-Rach, fleurir, etc., etc. Donc, on a pris Aleph, Hé, Chet, Zayn, Tête, Chaf, Mem, Samer, Tzadik, Kouf, Ré-Resh et Chine. C'est toutes les lettres dans l'ordre de l'alphabet qui peuvent se connecter à ce noyau Pé-Resh et faire des mots. Maintenant, c'est quoi Pé-Resh ? Pé, là, vous pouvez m'aider déjà, même si vous ne connaissez pas l'essence des lettres, la lettre Pé. On ne sait rien ni de la valeur numérique, ni de la forme, on ne sait rien. On sait juste comment on la prononce pour l'instant. Pé, c'est quoi Pé ? Pé, c'est la bouche. Maintenant, en hébreu, la bouche, Pé, c'est bien entendu, comme son nom l'indique, c'est la bouche, mais c'est aussi automatiquement un orifice. C'est pour ça que dans la Torah, on verra qu'à chaque fois qu'on parle d'une ouverture, alors on appelle ça Pé-A-B-R, d'accord ? Par exemple, c'est-à-dire que Pé-A-B-R, c'est la bouche du puits, d'accord ? C'est l'endroit par lequel on peut faire rentrer ou sortir l'eau, etc. Donc, en fait, tout ce qui est ouverture où on peut rentrer ou sortir, ça s'appelle en hébreu Pé. Et bien entendu, comme son nom l'indique, Pé, c'est la bouche, donc c'est aussi une ouverture où on peut rentrer et sortir. Ça, c'est la lettre Pé. Maintenant, la lettre Rèche, même si encore on ne connaît pas les lettres, Bé-Ré-I-Chit Bara-E-L-O-Kim, au commencement. Mais sinon, ça veut dire quoi, Bé-Ré-I-Chit au commencement ? C'est-à-dire que Rèche, Rèche, c'est le commencement, c'est une matière première. C'est-à-dire que Dieu, il a pris, si on veut faire ça scientifiquement, d'accord ? En disant qu'on avait une matière première, d'accord ? Les Havdil, si on prend l'exemple de ce que les scientifiques expliquent, le Bing Bang, bien que, bien entendu, ce n'est pas la théorie que la Torah, elle parle, mais rien que pour l'exemple, il y avait des, comment ça s'appelle, des gaz premiers, etc. Et donc, avec ces matières premières-là, Bé-Ré-I-Chit Bara-E-L-O-Kim, avec cela, Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc, récapitulons. Si on prend ces deux lettres, Rèche, une matière première, quelque chose d'entier, quelque chose qui est premier, d'accord ? Et Pé, on fait donc une ouverture, ou plusieurs ouvertures, et on sort dehors. C'est-à-dire, comme vous voyez sur le dessin, on a comme un rond, comme une matière première, comme quelque chose de fermé, comme quelque chose de premier, d'accord ? Et on fait des sorties. On fait une sortie, des sorties, etc. On fait des ouvertures, etc. Donc ça, ça sera l'essence et la connotation du noyau Pé-Ré-Chit Bara-E-L-O-Kim. Maintenant, regardez bien, c'est tout à fait extraordinaire. On commence et on rajoute les lettres une à une. Et vous allez voir que c'est tout à fait extraordinaire. Pé-Ré-Chit Bara-Ef. Pé-Ré-Chit Bara-Ef, ça veut dire Pé-Ré-Adam. Pé-Ré-Adam, ça veut dire un sauvage. C'est quoi un sauvage ? C'est quelqu'un qui sort de la misguerette. La misguerette, c'est le cadre. On a un cadre, on a quelque chose qui est fermé, une norme, quelque chose de premier. Et lui, il sort de ce cadre, d'accord ? Il est sauvage, il n'est pas normal. Il sort du cadre. Pé-Ré-Vé-Ré-Vé. Pé-Ré-Vé, c'est se reproduire, c'est prendre une matière première et faire une reproduction, d'accord ? C'est comme ces flèches-là qui sortent dehors, d'accord ? C'est une sortie, d'accord ? Pé-Ré-A-R, pardon. Pé-Ré-A-R, c'est exactement la même chose. On a l'ifroir, fleurir. On a ce noyau-là qu'on met dans la terre et qui va sortir dehors et qui va fleurir, d'accord ? C'est encore une fois cette matière première qui va sortir et qui va donner quelque chose d'autre. Pé-Ré-È-Ré-Ï-Ré-Ï-Ré-Ï-Zot, on arrive bientôt à Pou-Ré-Mézra-Tachem. Aréa Prazot, c'est quoi Aréa Prazot ? C'est qu'on a deux sortes de villes. On a des villes qui sont Moukafot-Roma, d'accord, qui sont encerclées de murailles, d'accord, et on a Prazot. C'est quoi Aréa Prazot ? Qu'on a fait tomber la muraille. On a fait des ouvertures dans la muraille. Donc encore une fois, Praze, c'est quoi Praze ? C'est avoir un cadre, une muraille, et on fait une ouverture, on transforme cette ville-là d'une ville qui est Moukafot-Roma en Aréa Prazot, d'accord, on ouvre ce cadre. L'Epharet, l'Epharet, c'est quoi ? C'est détaillé, on a un clal, on a une généralité, quelque chose de fermé, d'accord, et de cette généralité, on fait des sorties, on fait des Prat, Prat, c'est un détail. On sort un détail de cette généralité. L'Iphroch, l'Iphroch, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dit quelque chose. Par exemple, il donne un argument. Et moi, je casse cet argument. C'est-à-dire qu'il m'a donné quelque chose de premier, et moi, j'ai fait une ouverture dans cette... J'ai cassé cette entité, cet argument qu'il vient de me donner, d'accord ? L'Iphroch, exactement la même chose, on parle de découdre. J'ai ma veste, j'ai ma chemise qui sont entiers, et l'Iphroch, ça veut dire que je fais des ouvertures, je coupe, et je transforme mon habit en détail. C'est-à-dire que j'avais une généralité, je l'ai transformé en détail. L'Iphroch, c'est enlever les coutures. L'Iphroch, exactement la même chose. J'ai un pain, vanipores, il est entier, il est complet, vanipores, je fais des ouvertures et je le coupe en tranches. L'Iphroch, ça veut dire faire des tranches. C'est encore une fois, prendre cette entité et faire des ouvertures. L'Iphroch, c'est quoi l'Iphroch ? C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait la guerre et qu'on a la ligne, d'accord, l'endroit où les deux camps se rencontrent, et alors on a l'Iphroch, ça veut dire rentrer à l'intérieur, faire une ouverture dans le clan ennemi, d'accord, et casser sa muraille, en fait, sa protection, d'accord. L'Epharec, encore une fois, c'est quoi l'Epharec ? C'est, j'ai un ustensile, comment ça s'appelle, électrique, ou j'ai une table, ou j'ai n'importe quoi, quel ustensile, v'anime m'Epharec auto, je le transforme de cet état premier, je le coupe en morceaux, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai ma table, v'anime m'Epharec, je casse cette table, d'accord, je la transforme, j'enlève les pieds, j'enlève le dos, j'enlève, etc., ça s'appelle l'Epharec, donc encore une fois, c'est prendre cette matière première, et faire des ouvertures, et la transformer en détail. Maintenant, regardez bien, extraordinaire, l'Epharec, l'Epharec, on a deux fois, la lettre, Rech, donc comme on l'a expliqué, ça sera exactement, la même racine, mais avec une action, qui revient sur elle-même. Maintenant, c'est quoi l'Epharec ? C'est émietter. Maintenant, regardez bien, juste avant, vous avez le mot, l'Iphros. L'Iphros, c'est prendre mon pain, et faire des tranches. Donc, la première tranche s'appelle Peres, l'Iphros, couper en tranches. Maintenant, c'est quoi émietter ? C'est couper en tranches, et recouper en tranches, et recouper en tranches, et recouper, et recouper, et recouper, jusqu'à ce que je transforme ces tranches en miettes. Donc, c'est la même action, mais qui se répète, jusqu'à ce que j'ai cette nouvelle essence, qui sera l'émiette. L'Iphros, bien entendu, L'Iphros, c'est quoi ? Al-Tifros, Mina Tzibour, on n'a pas le droit de se séparer du Tzibour. Encore une fois, on a une entité, on n'a pas le droit de sortir de cette entité, de se distinguer. D'accord ? Maintenant, regardez, c'est tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Donc, on voit que tous les mots qui ont les mêmes lettres, ils ont exactement la même essence. Transformons ça en français, pérer, sauvage, reproduire, fleurir, détailler, tous ces mots-là n'ont strictement rien à voir, les lettres n'ont aucun rapport, ce sont des mots complètement différents, bien que leur essence, si on fait attention, bien entendu, et qu'on vérifie à l'intérieur, alors on verra que leur essence est exactement la même, bien entendu, vu que la dernière lettre change, donc on a des connotations différentes à chaque fois, parce que chaque lettre elle a une essence, donc elle transforme avec sa connotation le noyau, donc ça, ça sera pour notre premier exemple. Deuxième exemple, vu qu'on a commencé avec la lettre P, donc ça sera plus facile pour nous déjà, et encore une fois, pour l'instant, on ne prend que des lettres que tout le monde connaît, même dans leur prononciation, ça sera beaucoup plus facile pour nous, donc on a la lettre P, la lettre P, c'est quoi ? C'est la bouche, c'est faire une ouverture, un orifice, comme on l'a vu dans le diapo juste avant, et Tzadik, c'est quoi Tzadik ? C'est quoi un Tzadik ? Même si je ne sais pas c'est quoi la valeur numérique, je ne sais rien, la forme, je ne sais rien, je sais juste la prononciation, c'est quoi un Tzadik ? Un Tzadik, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire la guerre avec son Yé Tzadik ? Un Tzadik, ce n'est pas un ange, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas des fautes, il y a écrit donc l'essence d'un Tzadik, c'est quoi ? Le Passouk nous dit l'essence du mot Tzadik, donc de la lettre aussi Tzadik, c'est donc cette fois, le Tzadik tombe et se relève, c'est-à-dire qu'il fait constamment la guerre avec son Yé Tzadik ? S'il n'a pas des Tzadik et qu'il ne tombe pas, ce n'est pas un Tzadik, c'est un Malach, c'est un ange. La Torah ne nous demande pas d'être des anges, la Torah nous demande de faire la guerre, d'être des Tzadikim et de savoir que toute notre vie, on est là pour faire la guerre avec notre mauvais penchant. D'accord ? Donc, si nous récapitulons cette racine-là, Pays Tzadik, donc Pays, c'est faire un orifice, comme on l'a dit, mais contrairement à la racine d'avant où c'était à faire un orifice dans une matière première, là, ce sera faire un orifice en en mettant de la pression, c'est-à-dire parce que Tzadik, encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose qui vient m'oppresser, qui vient contre moi, mon Yé Tzerara, et moi, je fais la guerre, je M'itnagued, comment on dit M'itnagued en français ? Je m'oppose. Je m'oppose à cette oppression du Yé Tzerara, donc la racine Pays Tzadik, c'est faire une oppression, faire une opposition pour faire une ouverture, vous avez le dessin pour montrer cette essence-là, c'est comme si j'appuyais fort de deux côtés ou d'un côté l'homme chané, je fais une oppression pour faire en haut ou sur le côté, ça ne change rien, une ouverture, ok ? De la même manière que dans l'exemple d'avant, nous avons pris la racine Pays Tzadik et nous rajoutons toutes les lettres en hébreu qui peuvent se connecter à cette racine. Pays Tzadik Chret, Pays Tzadik Aleph ça veut rien dire, Pays Tzadik Bet ça veut rien dire, Pays Tzadik Yimel ça veut rien dire, Pays Tzadik Chret, les Fatséach, même sans prendre d'exemple de l'époque du Tanakh, on a, même en hébreu moderne, ça a été pris du Lashon au Kodesh, les Fatséach Garinim les Fatséach Garinim c'est quoi ? C'est manger des pépites, c'est pas manger des pépites parce que les Echol Garinim c'est manger, c'est ouvrir les pépites, ouvrir les pépites pour sortir la graine. Comment on ouvre une pépite ? C'est exactement comme sur le dessin, on appuie des deux côtés, on fait une oppression et puis la graine elle sort de l'autre côté, c'est comme ça qu'on mange des pépites, d'accord ? Les Fatséach, les Fatséach, c'est prendre, par exemple, un fil de fer électrique, d'accord ? qui est fermé, qui est un, d'accord ? Et je le coupe avec un couteau ou avec mes doigts ou en général on fait ça avec un, comment ça s'appelle ? un sakiniapanit, comment on dit un sakiniapanit ? un cutter, d'accord ? Donc on fait une oppression sur ce fil et alors on fait une ouverture pour faire de ça deux fils ou etc. ou pour sortir le fil qui est à l'intérieur du camouflage noir etc. Donc c'est faire une oppression pour faire une ouverture. Regardez bien, encore une fois, on prend la même racine avec deux fois la même lettre, les Fatséach, les Fatséach, ça, ça, c'est quoi ? C'est une bombe. C'est quoi une bombe ? C'est faire une oppression pour faire une ouverture mais pas une petite oppression. Si je donne un coup sur ma main, ça, ça sera le mot d'après. Petsa. Petsa, c'est quoi ? C'est, j'ai pris un couteau et je me suis ouvert la main. Je me suis fait une ouverture. J'ai fait une oppression et j'ai fait une ouverture dans ma main. Mais c'est pas très grave, d'accord ? Une Petsa, c'est faire ça avec énormément de force. C'est-à-dire accentuer cette action-là d'oppression pour faire une ouverture qui est beaucoup plus grande. Ça s'appelle une bombe, d'accord ? C'est faire exploser avec une oppression. Bien entendu, vu qu'on a deux fois la même lettre, comme on l'a dit, l'essence, ça sera ou l'action qui revient sur elle-même ou une accentuation. Donc, Ptsatsa, le Fotset, ça sera bombarder, faire des ouvertures mais avec énormément d'oppression. Petsa, on l'a expliqué. Les Haftir, Petser, les Haftir, c'est extraordinaire comme ça marche dans tous les sens. Les Haftir, ça veut dire par exemple, je veux que mon voisin mange chez moi à la maison Shabbat. Maintenant, lui, il n'aime pas, il veut rester chez lui, il est tranquille chez lui, il aime bien être chez lui avec sa femme et ses enfants et moi, j'insiste. « Animaftirbo » C'est-à-dire que j'insiste, en fait, c'est pas seulement pour qu'il mange chez moi, je veux qu'il me vende sa boîte, sa bagnole, d'accord ? Alors, j'insiste. Le Haftir, c'est insister, mais c'est pas insister Stam, c'est insister pour sortir de lui quelque chose, qu'il accepte ce que je veux, qu'il vienne chez moi, qu'il me vende sa voiture, donc je veux faire sortir de lui quelque chose, d'accord ? Donc, c'est oppressé, encore une fois, pour faire sortir quelque chose, donc nous revoyons, encore une fois, traduisons ça. En français, ça n'a strictement aucun rapport, aide-moi Dany, parce que moi, en français, traduire ça, ça va être impossible, les Fatsar Garinim, comme c'est éplucher pour faire sortir les gras. Ouais, bon, donc éplucher, exploser, mais qu'ils sont ? Traduisez, cherchez après sur Google les traductions en français, vous verrez que les mots et les lettres n'ont strictement aucun rapport, et donc, encore une fois, nous voyons un exemple de plus, et nous passons à l'exemple suivant, et on essaie, encore une fois, d'utiliser les mêmes lettres pour gagner du temps, Kuf Tzadik, Kuf Tzadik, donc Tzadik, on a déjà expliqué, c'est quoi ? C'est faire une oppression, d'accord ? C'est-à-dire s'opposer, comme le Tzadik qui s'oppose constamment à son Yé Tzera, d'accord ? Et Kuf, Kuf, c'est, c'est le bout, d'accord ? comme Ket Tzayamin, etc. Donc, le Kuf, ça représente, quand on étudiera les lettres, on verra ça beaucoup plus en détail et en profondeur, d'accord ? Donc, la lettre Kuf représente, en fait, mettre une fin, d'accord ? Mettre un bout, mettre une fin à une chose, et donc, en fait, si on prend la racine Kuf Tzadik, ça sera mettre une fin en faisant une oppression. Avant, c'était Pey Tzadik, ça sera faire une ouverture avec une oppression. Là, c'est pas une ouverture, c'est mettre une fin, c'est mettre un bout, d'accord ? avec une oppression. Prenons maintenant tous les mots qui passent avec cette racine, la Kuf Tzadik. Kuf Tzadik Resh, les quatre serres, c'est quoi les quatre serres ? Les quatre serres, ça veut dire que j'ai un fil, par exemple, et je veux le rétrécir, les quatre serres. Donc, les quatre serres, c'est-à-dire que j'ai un fil qui est long, je vais lui donner un bout, je vais le couper, faire une oppression, pour lui donner un autre bout, plus petit, d'accord ? Maintenant, regardez bien, les quatre serres, je l'ai mis, je l'ai mis intentionnellement maintenant, alors que le Kuf Tzadik Tzadik, ce sera après, c'est à la fin, mais juste pour que vous comprenez, parce que c'est quoi les quatre serres ? Les quatre serres, c'est exactement comme les forères avec l'ifrom, l'ifros, quand on met une tranche et qu'on l'émiette, alors ça devient, c'est émietté, donc l'ifrom, l'ifros, c'est pour le pain, l'ifros, et émietté, c'est aussi pour le pain, donc ça sera les mêmes lettres, d'accord ? Maintenant, là, on ne parle pas de pain, mais on parle de mettre un bout et les quatre serres, c'est quoi ? Les quatre serres, c'est mettre en miette, mais pas le pain, toute chose, par exemple, si je prends un bout de bois, d'accord, qui est grand et que je vais le couper, alors, je ne l'ai pas mis en tranche, ce n'est pas du pain, d'accord ? Mais je l'ai mis en tranche, donc je lui ai mis un bout, je l'ai coupé, je l'ai oppressé et je l'ai mis un bout avant et si je recommence à mettre un bout avant et un autre bout avant et un autre bout avant, c'est les quatre serres, les quatre serres, c'est le transformer en petits morceaux, donc encore une fois, ça sera la même, exactement la même action qui se répète sur elle-même. Katsav. Maintenant, on continue, Kuv Tzadik Bet, d'accord ? Kuv Tzadik Bet, Katsav, c'est quoi Katsav ? Katsav, c'est celui qui coupe la viande, c'est-à-dire qu'il prend cette vache ou ce taureau ou cette brebis et il coupe, c'est-à-dire il fait une oppression pour donner un bout. En Israël, par exemple, ça marche très bien parce que tous les morceaux de viande, on ne leur donne pas de nom. On dit Misparchmoné, Misparchèche, Misparchhamèche, c'est des numéros, d'accord ? Pourquoi ? Parce que tu as donné un bout à ce numéro-là, c'est jusqu'au bout du pied, jusqu'à l'estomac, jusqu'etc, etc, etc. Donc, tu as fait une oppression, fait une coupure pour donner un nouveau bout à ce morceau, d'accord ? Ketsev. Ketsev, c'est en musique, c'est le rythme. D'accord ? C'est quoi le rythme ? C'est-à-dire, si par exemple, je joue et je dois en fait faire un arrêt à chaque fois pour qu'il y ait du rythme, je dois savoir où m'arrêter. Parce que si je joue sans rythme, ça veut dire quoi ? Que j'allonge là où je dois rétrécir et l'inversement. C'est-à-dire que je joue sans rythme, d'accord ? Et le rythme, en fait, c'est quoi ? C'est savoir entre guillemets s'oppresser pour s'arrêter là où il faut, pour donner un bout à cette note-là que je voudrais la continuer ou je voudrais l'arrêter. Non ! Tu dois faire par rapport au rythme qui est et donner à chaque note, à chaque morceau de cette musique son véritable bout pour qu'il se termine là où il doit être terminé. Donc, encore une fois, encore un exemple et nous continuons. Non, nous ne continuons pas. En hébreu, il y a encore plein d'exemples mais bon, là, c'est comme une traduction en français donc c'est un peu plus court. Maintenant, dans une minute, on va commencer avec la lettre Aleph. Juste, lisons ensemble cette Gemara là dans Maserheti Rouvine, page 13, Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il dit à Rabbi Meir, Rabbi Meir était Sofer Stam, il écrivait des Sifres Torah. Encore une fois, les Sifres Torah, c'est la Torah où il y a dedans l'utilisation du Lashon HaKodesh. D'accord ? Et Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, il dit à Rabbi Meir, sois prudent dans ton travail de Sofer quand tu écris le Sifres Torah car c'est un devoir divin de peur que tu oublies ou tu ajoutes une lettre ce qui pourrait détruire le monde. D'accord ? C'est ce que la Gemara elle dit là-bas, Shemata Mahrivet HaOlam Mahrivet HaOlam détruire le monde est-ce que j'ai fait une lettre comme ça ou comme ça ? Maintenant on commence à comprendre un peu que vu que les mots et le Lashon HaKodesh on parle d'essence donc chaque lettre qui est changée qui est transformée qui est oubliée ou même la forme d'une lettre qui change alors toute la connotation toute l'essence elle change complètement et donc bien entendu c'est vu que le monde a été créé par rapport à la Torah le Zohar HaKadosh nous dit qu'Akashu a regardé la Torah et a créé le monde donc automatiquement si on fait un changement même ce serait le plus petit des changements dans le Sefer Torah alors c'est la plus grande des catastrophes ça peut détruire des mondes entiers d'accord maintenant regardons bien avant qu'on commence dans une seconde la lettre Aleph nous savons que nous avons dans l'alphabeta en hébreu en Lashon HaKodesh 22 lettres ça s'appelle dans le Zohar Kafbet Advan Deoraita Kafbet Advan Deoraita Kafbet Advan Deoraita les 22 lettres de la Torah Kafbet Advan Deoraita maintenant vous allez me dire oui bon 22 c'est un chiffre non en hébreu il n'y a pas de chiffre c'est des valeurs numériques donc Kafbet c'est 22 Kaf c'est 20 Bet c'est 2 22 lettres d'accord maintenant il faut comprendre comment c'est extraordinaire pourquoi c'est 22 lettres d'abord regardez bien le Bet c'est la deuxième lettre donc c'est la deuxième lettre des unités et le Kaf c'est la deuxième lettre des dizaines donc ils sont au même endroit on a d'abord le Aleph après le Bet on a d'abord le Yud après le Kaf donc ils sont au même endroit dans les unités et les dizaines et en fait ce sont les bien entendu pourquoi c'est Kafbet parce que Bet ça représente quoi ça représente la multiplicité donc Bereshit bara Elohim le monde c'est le monde de multiplicité avant la création de ce monde là qu'est-ce qu'il y avait rien il y avait il y avait le Aleph il y avait Akadosh Baruch Hu il y avait le One et l'Unly d'accord le seul et l'unique c'était le Aleph c'est Akadosh Baruch Hu ce monde là c'est le monde de la multiplicité mais la multiplicité ça ne suffit pas pour faire un monde il faut donner la forme donc le monde de dualité merci Dani d'accord le monde de dualité mais nous avons aussi le besoin de donner une forme à cette multiplicité de choses qui sont dans ce monde là or on donne la forme avec le Kaf le Kaf c'est quoi le Kaf ma main c'est Kaf Yad Kaf maintenant vous voyez que la main sa spécificité c'est que ça par exemple mon bras je ne peux pas lui donner de forme je ne peux pas le transformer d'accord mais ma main ma Kaf Yad je peux lui donner une forme d'accord donc c'est pour ça qu'en fait ce monde là ce monde là c'est prendre la multiplicité et lui donner une forme donc en fait le Kaf et le Bet ils ont non seulement la même place mais ils ont la même forme parce que le Bet et le Kaf c'est exactement la même chose à part le Kots d'accord à part en bas que dans le Kaf on rajoute un petit trait en bas à droite ça devient un Bet d'accord c'est à dire qu'en fait le Bet et le Kaf c'est exactement la même chose ce sont des complétations c'est un complément le Bet et le Kaf ils se complètent le Bet c'est la multiplicité le Kaf c'est celui qui vient donner cette forme à cette multiplicité donc c'est la création du monde c'est le Kaf Bet Advan de Horaita c'est les lettres avec lesquelles Dieu a créé ce monde a pris toute cette multiplicité et lui donné une forme ah minute ok encore quelque chose avant de commencer le Aleph n'ayez pas peur on va commencer le Aleph dans un instant mais quelque chose d'important avant de commencer le Aleph c'est de comprendre qu'en fait il y a écrit que tout ce qu'a fait Dieu dans le bien il a aussi un parallèle dans les forces du mal entre guillemets pour qu'on ait le libre arbitre il y a besoin que les forces du bien et les forces du mal ce qui nous tire à faire le bien et ce qui nous tire à faire le mal soit opposé équivalent d'accord maintenant si par exemple ce qui nous tire à faire le bien c'était à 90% de ce monde là et 10% personne ne ferait le mal parce que tout le monde voit qu'il n'y a que le bien qui est positif et que ça vaut le coup de le faire donc ça en face de cela a fait à Kadosh Baruch Hu il a mis en parallèle en équivalence pour que nous ayons toujours le libre arbitre maintenant qu'est-ce que ça veut nous dire à nous par rapport à la langue ça veut dire tout simplement que les choses qui auront les mêmes lettres on peut trouver exactement la même essence une fois tout à fait positive et une fois tout à fait négative c'est tout à fait extraordinaire il n'y a qu'en hébreu qu'on trouve cela bien entendu qu'en Lachon Akodesh puisqu'on parle d'essence vu que c'est la même essence d'accord on aura la possibilité avec les mêmes lettres d'avoir on aura le positif en face du négatif le bien en face du mal regardons c'est-à-dire qu'un homme il peut choisir est-ce que par exemple la Torah il y a écrit donc si un homme il prend la Torah s'il a le mérite et qu'il sait étudier la Torah comme il faut elle sera pour lui une source de vie sinon elle sera pour lui une source de mort c'est la même Torah donc en fait la Torah elle peut t'amener ou au au nég c'est quoi au nég c'est le plaisir ou néga c'est exactement les mêmes lettres à l'envers d'accord néga c'est un fléau c'est ou le plaisir ou le malheur choshem nahash c'est quoi choshem choshem c'est ce que le c'est le comment on appelle ça en français c'est le pectoral le pectoral qu'avait le Kohen Gadol avec lequel il pouvait savoir les choses cachées il posait la question à Akadosh Baruch Hu et il voyait les pierres sur son pectoral s'illuminer et donc il pouvait deviner quelles sont les choses cachées bien entendu c'est dans l'Akdusha et c'est quoi un nahash pas un nahash un serpent qui nahesh y'nachesh ishashir kamoni Yosef quand il dit à ses frères quand il se cachait encore de ses frères et qu'il leur a dit moi je sais voir dans mon verre je prends mon verre en argent et je regarde dedans et je sais voir les choses qui sont cachées bien entendu c'est un isur Torah on n'a pas le droit de l'enachesh on n'a pas le droit d'essayer de découvrir les choses avec les forces du mal donc choshem et nahash c'est exactement les mêmes lettres un c'est découvrir les choses cachées dans l'agdusha un c'est découvrir les choses cachées dans l'atoumah les kales les kales ça veut dire faire des louanges laakva kales c'est mépriser quelqu'un quand on méprise quelqu'un on le met en laakva kales donc c'est mépriser d'accord donc c'est exactement l'inverse de louanges et c'est exactement les mêmes lettres d'accord les hashrish ve lesharesh les hashrish c'est mettre en racine planter etc lesharesh c'est quand j'arrache quelque chose de la terre d'accord donc c'est exactement encore une fois la même action une positive une négative l'ivro c'est créer les varer c'est annuler une création encore une fois ge'e ve ga'i ge'e c'est quelqu'un qui est orgueilleux qui est hautain et ga'i c'est une plaine quelque chose qui est bas qui est en dessous d'accord kdusha et kédesha kdusha c'est la sainteté kédesha c'est une prostituée la kdusha la plus grande qui peut exister dans le monde juif c'est l'union d'un homme et une femme d'accord je me marie avec toi on appelle ça parce que la kdusha c'est de prendre un homme et une femme et qui vivent dans la sainteté et bien entendu si je prends exactement l'inverse la prostitution c'est kédesha d'accord tu aimeras ton prochain comme toi même ton ami d'accord celui qui te veut du bien et bien entendu ra c'est le mal ou un homme mauvais qui te veut du mal etc donc c'est encore une fois les mêmes lettres et exactement les opposés nikar ou mitnaker nikar ça veut dire que je le reconnais t'as nikarli je te vois dans la rue je te reconnais mitnaker je fais comme si je te connaissais pas je passe dans la rue je t'ai pas vu je te connais pas d'accord ça s'appelle mitnaker bon etc 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 donc comme nous l'avons vu comme nous parlons des sens alors alors nous avons dans la possibilité de transvaser du positif au négatif du divin au chasve shalom dans les forces du mal et maintenant nous commençons avec la lettre Aleph maintenant accrochez vos ceintures on commence la lettre Aleph on va maintenant essayer de l'expliquer par rapport aux sources que nous avons vues dans le cours précédent c'est à dire 1 la forme 2 la valeur numérique 3 la prononciation 4 4 la masachet shabbat les notions qui sont écrits là-bas 5 la première fois où ça apparaît dans la Torah au début d'un mot et on va voir que c'est tout à fait extraordinaire parce que tous les 5 c'est exactement la même chose d'accord commençons alors vous pouvez tout de suite comprendre tous sans faire beaucoup d'introduction que la lettre Aleph elle représente le premier dévoilement la première chose c'est la première lettre c'est en valeur numérique 1 donc c'est la chose qui est la plus première et qui est avant tout puisque c'est la première lettre donc si on parle des sens bien entendu qui est la première chose qui est avant tout et qui est unique bien entendu Akadosh Baruch Hu d'accord donc maintenant regardez maintenant c'est très intéressant avant de continuer prenons la racine du mot Aleph Aleph ça s'écrit Aleph Lamed Péi Aleph Aleph d'accord donc la lettre Aleph elle s'écrit en trois lettres Aleph Lamed Péi c'est ce qui fait la lettre Aleph maintenant c'est quoi la racine du mot Aleph El Aleph Lamed c'est Dieu donc Aleph la racine de Aleph c'est Dieu donc la racine du Aleph c'est Dieu la prononciation Aleph Alufo Shel Olam le Midrash il appelle Akadosh Baruch Hu le champion du monde pourquoi le champion du monde Alufo Shel Olam bien entendu champion d'aujourd'hui ça a été pris c'est pas l'inverse c'est pas qu'on utilise champion du monde par rapport au champion du monde d'aujourd'hui le champion du monde cette notion là en hébreu Alufo Shel Olam ça a été pris de Akadosh Baruch Hu tout simplement pourquoi c'est quoi un champion quelqu'un qui sait tout faire le mieux que tout le monde bien entendu comme Dieu sait tout faire mieux que tout le monde puisque c'est lui qui a tout fait donc c'est le champion sur tous les domaines d'accord donc c'est la prononciation Alufo Shel Olam d'accord maintenant la valeur numérique bien entendu c'est un parce que the one and the only c'est Akadosh Baruch Hu le seul et l'unique maintenant regardons bien quelque chose de très intéressant donc on a Aleph qui est un parce que Hashem est Had n'est-ce pas maintenant Aleph si je l'écris Aleph Lamed Pei sans les voyelles parce que dans la Torah il n'y a pas de voyelles dans le Sefer Torah il n'y a pas de voyelles Aleph Lamed Pei comment je lis ça je ne lis pas ça Aleph je lis ça Eleph Eleph c'est combien c'est 1000 c'est un peu contradictoire si Aleph c'est un et le mot qui écrit Aleph c'est 1000 un c'est l'entité la plus parfaite d'accord un 1000 c'est la multiplicitude aux dizaines et aux centaines et aux milliers donc on est dans une très grande multiplicité donc à première vue c'est une contradiction le Aleph qui s'écrit Eleph c'est le 1 c'est le 1 qui devient 1000 regardons quelque chose d'extraordinaire Aleph donc on l'écrit Aleph Lamed Pei maintenant faisons la gamatria la valeur numérique de Aleph qui est Eleph Aleph c'est 1 Lamed c'est 30 Pei c'est 80 ça fait en tout 111 c'est à dire 1 1 c'est à dire que le Eleph la multiplicitude de choses que tu vois dans ce monde là c'est toujours le même c'est le même Akadosh Baruch Hu c'est le même 1 qui revient partout toi t'as l'impression qu'il y a plein de choses dans ce monde là mais tu rêves il y a une multiplicité de choses mais c'est tout la même chose c'est tout Akadosh Baruch Hu tout c'est lui qui a fait tout c'est lui qui fait qui fait qui continue à exister c'est tout le même donc maintenant plus que ça plus que ça regardons regardons l'Agmara elle nous dit que dans la valeur numérique l'alphabet A l'F c'est 1 B B c'est 2 TAF la dernière lettre de l'alphabet c'est 400 l'Agmara nous dit c'est Rachi en fait qui dit ça dans l'Agmara que en fait l'alphabet il continue parce qu'on a en fait on a 22 lettres mais on a 5 lettres finales par exemple on a le CAF et le CAF SOFIT le même même SOFIT donc en fait l'alphabet il continue après les 22 après TAF qui est 400 on a comme vous voyez CAF SOFIT qui est 500 même SOFIT qui est 600 NUN SOFIT qui est 700 PE SOFIT 800 et on a fini mais pas exactement parce que qu'est-ce qu'il y a écrit je suis le premier et je suis le dernier et à part moi il n'y a pas de Dieu donc le premier c'est qui c'est le Aleph mais le dernier c'est qui c'est après le TAF on revient en Aleph on est à 1000 LF LF c'est après 900 après 900 c'est 1000 et c'est le Aleph qui est le premier et le dernier alors on revient à 1000 donc le Aleph c'est le LF le 1 c'est le 1000 et la première lettre c'est la dernière lettre etc etc pourquoi ? parce qu'en fait encore une fois tout ce que nous voyons dans ce monde là au début au milieu et à la fin c'est tout le même 1 c'est tout le même Akkadosh Baruch qui se dévoile dans ce monde là et maintenant à part ça regardons bien dans la forme on a parlé de la prononciation on a parlé de la valeur numérique il nous reste la forme regardons bien regardons ce Aleph il est constitué au milieu d'un d'un trait comme un Vav et des deux côtés un Yud un Yud en haut un Yud en bas ça fait combien en valeur numérique ? 6 et 10 c'est 10 c'est 26 c'est Yud K Vav K donc 26 c'est la valeur numérique du nom divin Yud K Vav K d'accord ? encore une fois donc la forme du mot Aleph elle représente même la manière dont on l'écrit d'accord ? ça représente Akkadosh Baruch bien entendu quand on veut parler d'Akadosh Baruch qui est Hachem Echad d'accord ? quand on fait Kriyat Shema on dit qu'Hachem il est Echad et qu'est-ce qu'il y a écrit qu'on doit bouger la tête aux quatre coins du monde pour montrer que Dieu est partout regardez bien le Aleph il est aux quatre coins du monde cette forme là du Aleph qui est Echad alors c'est la forme des quatre coins du monde parce que ce même Aleph il remplit les quatre coins du monde il est aux quatre coins du monde c'est Akkadosh Baruch qui remplit ce monde entier d'accord ? maintenant une minute ok bon je trouve c'est pas très grave l'ordre quoi qu'il en soit vous verrez que chose est tragique maintenant continuons par rapport aux sources donc on a le Sefer les trois c'est la même chose la forme c'est Akkadosh Baruch la valeur numérique c'est Akkadosh Baruch la prononciation c'est Akkadosh Baruch la première fois que ça apparaît dans la Torah en début d'un mot Bereshit Barah Elohim la première fois que ça apparaît Aleph au début d'un mot c'est bien entendu Elohim vu qu'on parle d'Akadosh Baruch la première lettre donc ça ça apparaît au début du mot Elohim qui est la première fois que ça apparaît dans la Torah maintenant comme on l'a dit vu qu'on parle d'essence donc les mêmes lettres auront la même essence donc Aleph c'est les mêmes lettres si je prends à l'envers le mot Aleph comme vous voyez écrit ici Afour si je prends à l'envers c'est Pele Pele c'est quelque chose qui sort de la compréhension dans ce monde là je peux tout comprendre sauf une seule chose c'est Akadosh Baruch qui est le Pele la chose qui est extraordinaire qui sort complètement de la compréhension Pele c'est quelque chose que je ne comprends pas c'est au-dessus de ma compréhension d'accord donc automatiquement vu que le Aleph il représente Akadosh Baruch le mot Pele qui est exactement les mêmes lettres mais à l'envers représente aussi la chose qui est tout à fait extraordinaire qui est Akadosh Baruch que nous ne pouvons pas comprendre d'accord maintenant qu'est-ce que cela vous maintenant qu'est-ce que cela va vouloir dire quand on utilise la lettre Aleph dans des mots en hébreu d'abord je vais vous faire un kiff je vais vous faire un kiff pour les français parce que les français ils ont beaucoup de mal avec les lettres gutturales d'accord et les lettres qui se changent Aleph Hei Vein d'accord alors je vais vous faire un kiff je vais vous montrer quelque chose et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire minute maintenant regardons bien en hébreu donc on a des lettres qui sont qui ont à peu près la même prononciation Aleph Hei Ain maintenant les français ils disent tout Aleph toutes les lettres ils disent Aleph la même prononciation maintenant il faut faire très attention quand on lit la Torah de prononcer comme il faut les lettres Aleph c'est Aleph Hei Hei Vei 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 Or on dit pas Vei Or Vei Or et et la lumière fut d'accord donc le Aleph c'est Aleph Hei c'est avec un peu plus de D Hei Aleph il y a écrit Ataklila c'est une lettre qui est qu'on la sent pas Aleph il n'y a pas besoin de mettre d'air dedans Hei il y a plus d'air Ain c'est une lettre qui vient de l'intérieur qui vient de la gorge Ain donc qui est beaucoup plus prononcée qui vient beaucoup plus du corps donc le Aleph on n'a pas besoin d'utiliser notre corps beaucoup le Hei plus le Ain complètement d'accord donc comme nous venons de l'expliquer vu que le Aleph c'est la première de la phabrie qui représente la Kadosh Baruch Hu donc en fait en hébreu la lettre Aleph elle représentera toujours la chose qui est plus spirituelle et si on prendra exactement les mêmes lettres mais en transformant le Aleph en Ain alors on aura quelque chose de matériel c'est à dire que maintenant moi je suis français je ne sais pas ce que je dois mettre un Aleph ou un Ain ce n'est pas compliqué réfléchis même si tu ne sais pas même si tu ne sais pas comment on écrit réfléchis c'est matériel ou spirituel si c'est plus matériel que spirituel c'est un Ain si c'est plus spirituel que matériel c'est un Aleph parce que le Aleph représente la spiritualité à Kadosh Baruch Hu qui est la plus grande des spiritualités et le Ain représente le corps représente la matérialité donc Or et Or on a la lumière et la peau la chair bien entendu la chair c'est quelque chose de tout à fait matériel et Or c'est la lumière c'est la chose qu'on a de plus spirituelle dans ce monde là donc les mêmes lettres mais le Aleph et le Ain ils changent un il est spirituel l'autre il est matériel Ocher et Orcher je ne sais pas maintenant moi je suis quelqu'un de riche ou quelqu'un d'heureux riche c'est quelque chose de matériel est-ce que j'ai plein de fric dans mon compte en banque ok est-ce que ça me rend heureux non heureux c'est quelque chose qui est spirituel donc automatiquement je ne sais pas comment j'écris heureux est-ce que c'est avec un Ain ou avec un Aleph réfléchis c'est spirituel ou matériel c'est spirituel tu mets un Aleph Ocher c'est spirituel Ocher matériel Omed et Omed Omed c'est faire une évaluation et Omed c'est être debout sur quelque chose donc bien entendu sur quelque chose quelque chose de physique une évaluation c'est quelque chose de plus théorique théorétique je ne sais pas comment on dit ça théorétique d'accord donc c'est quelque chose de plus entre guillemets spirituel je t'appelle je t'appelle et je déchire déchire c'est quelque chose de physique bien entendu et appeler quelqu'un c'est encore une fois on utilise la bouche on utilise la parole quelque chose de beaucoup plus spirituel Hatzil et Hatzel Hatzil c'est quelqu'un qui est noble Hatzel quelqu'un qui est paresseux bien entendu paresseux c'est quelqu'un qui met il est enterré dans ce monde là il n'arrive pas à bouger etc donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus matériel quelqu'un qui est noble quelqu'un qui est qui jaillit de lui cette spiritualité cette valeur de noblesse Efer et Afar Efer c'est les cendres qui viennent du feu or on sait très bien que le feu dans ce monde là c'est la chose qui est le passage entre le spirituel et le matériel d'accord donc c'est la chose qui est la plus spirituelle dans ce monde là donc le Efer c'est la cendre le Afar c'est la poussière c'est ce monde là qui met Afar Batavel Afar Tachouv ce monde là est fait de poussière donc bien entendu c'est beaucoup plus matériel la poussière que la cendre la cendre elle vient du feu qui est spirituel donc automatiquement ce sera avec un Aleph El et Al d'accord El c'est une direction je vais vers donc et Al je suis sûr donc être sûr quelque chose bien entendu c'est physique donc ce sera avec un Aïm et le Aleph le El ce sera avec un comment ça s'appelle cette direction ok donc on continue un petit peu et bien entendu chaque lettre elle a son influence sur le mot mais plus la lettre elle est au début du mot plus elle influence bien entendu parce que plus quelque chose il est premier ça veut dire qu'il est décisif on en a besoin tout de suite d'accord donc la première lettre c'est elle qui est toujours qui a l'influence beaucoup plus sur le mot le nom etc c'est la première lettre qui donne le ton d'accord donc automatiquement quand on aura la lettre Aleph au début d'un mot ça sera toujours un mot avec beaucoup de spiritualité d'accord les noms aussi tous les noms qui sont avec des Aleph d'accord ils ont beaucoup plus de spiritualité on verra ça par la suite d'accord maintenant maintenant regardons quelque chose de très intéressant vu qu'on vient de dire que le Aleph il représente la spiritualité l'akdusha akadosh vankhu etc donc on a dit en fait que quand il y a un Aleph ça veut dire que l'akadosh vankhu il est là que la spiritualité elle est là etc quand il y a akadosh vankhu ils étaient dans le ventre de Rivka il y a écrit ve'ine tomim bebitna tomim tomim ça veut dire des jumeaux mais on ne dit pas ça tomim comment on dit teomim tomim ça veut dire tavav mem yud mem c'est-à-dire sans le Aleph teomim c'est avec un Aleph maintenant quand il y a écrit sur Zerar vaperet les enfants de Yehuda alors il y a écrit qu'ils étaient des teomim maintenant qu'on comprend un peu les sens des lettres on peut tout de suite comprendre pourquoi tout simplement parce que Zerar vaperet tous les deux c'était des tzadikim donc automatiquement teomim la Sherina était entre les deux les deux c'était des tzadikim mais vu qu'entre Yaakov et Esav Esav c'était un rachat il y a écrit que la Sherina elle ne se trouve pas là où le rachat se trouve automatiquement le Aleph il a sauté pourquoi parce que Esav était là-bas tomim bebitna le Aleph la spiritualité elle ne pouvait pas rester là-bas parce que c'était Esav a rachat maintenant regardons quelque chose de tout à fait tout à fait tout à fait extraordinaire tout à fait extraordinaire il y a 45 fois dans la Torah où il y a l'expression les chatates c'est quoi chatate quelqu'un qui a fait une faute par inadvertance c'est-à-dire il ne voulait pas faire cette faute il ne voulait pas faire cette faute mais il l'a fait donc il doit amener un korban chatate une offrande un sacrifice qui s'appelle korban chatate effet toutes les fautes qui sont écrites dans la Torah il y a écrit les chatates avec un Aleph une seule fois il y a écrit sans Aleph il y a écrit où c'est il y a écrit il y a écrit les chatates maintenant qu'on a compris le sens des choses c'est tout à fait extraordinaire pourquoi c'est quand la seule fois où il y a écrit c'est quand quelqu'un il a fait par inadvertance maintenant quelqu'un il a transgressé le Shabbat par inadvertance il a fait une faute par inadvertance c'est à dire qu'en fait il n'a pas dit il n'y a pas il a dit j'ai oublié que ça c'est interdit mais je crois en Dieu je sers Dieu quand tu fais avod azara même par inadvertance qu'est-ce que tu dis tu dis il n'y a pas de Dieu donc automatiquement c'est parce qu'en fait tu as enlevé Dieu de ton action quand tu as fait une faute par inadvertance Dieu il est là tu as juste oublié que ça c'était interdit mais quand tu as fait avod azara même par inadvertance tu as dit il n'y a pas de Dieu donc automatiquement le alef il saute donc la seule fois où le alef il n'apparaît pas dans les chatates c'est dans l'avod azara vu que en fait cette avera là cette faute là elle dit en fait elle montre que je sers quelqu'un d'autre que Dieu automatiquement la lettre alef elle a sauté du molechatat et donc ça se vérifie à 100% des cas tout le temps tout le temps tout le temps on verra on continuera la semaine prochaine vous allez attaché avec le alef et le bet etc donc récapitulons nous voyons tout à fait extraordinaire les lettres qui reviennent sur elles-mêmes ce sera toujours la même essence on aura la première fois que ça apparaît dans la Torah la prononciation la valeur numérique la forme etc tout revient à la même chose en parlant du alef on parle d'Akadosh Baruch Hu dans tous les de chaque côté qu'on puisse le chercher on reviendra sur Akadosh Baruch Hu et après dans la Torah bien entendu après qu'on a compris cela d'accord on verra comment la lettre alef elle influence sur les mots partout en tant que spiritualité ou dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde là qui est bien entendu la plus grande spiritualité et la même chose avec le bet etc la semaine prochaine on verra d'accord que c'est la multiplicité et à chaque fois qu'on aura un bet alors on aura cette essence là qui revient dans ce mot là etc etc bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question la semaine prochaine on fera ça aussi avec le kaf et le kouf parce que les français aussi ils savent jamais quand elles se mettent le kaf et le kouf quand on comprendra les sens des deux c'est très simple après tu sais exactement quand est-ce que tu le mets sans savoir et là c'est formidable pour comprendre où on met le alef et où on met le hain c'est formidable ouais bravo 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 chazak mesimha rabat est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions par là non non alors dans la vidéo quand elle est enregistrée d'ami en fait il n'y a pas c'est dommage il n'y a pas les les diapositives alors les diapos ils sont mis à part elles sont à part c'est-à-dire que le cours il est enregistré à part et les diapos ils sont mis à part c'est dommage parce que la prochaine fois il faudra peut-être voir d'avoir le discours en même temps que les diapos parce que après quand on revoit le cours et qu'on a que le discours pour faire le lien exactement avec la bonne diapo c'est compliqué tu comprends bon on va essayer de trouver une je pense que tu peux tu peux tu peux on peut tu